Salut la famille, dans cette vidéo je vous donne 4 points très essentiels lorsque vous faites l'engraissement des pauvres. Dans ces 4 points, nous allons voir les 4 comportements qui vont vous déterminer ou alors qui vont vous guider dans les besoins des animaux. Donc parmi ces comportements, vous allez, à travers ces comportements, vous allez comprendre ce qui est nécessaire pour les animaux et ce que les animaux demandent à travers leurs comportements. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour vraiment avoir toutes les informations. Et désolé si l'information n'est pas très auditive, donc vous allez devoir utiliser des écouteurs pour pouvoir mieux écouter ce qui est dit dans cette vidéo. Bonjour la famille, aujourd'hui nous allons parler de la manière dont on peut nettoyer l'auge de port. Donc vous allez voir un peu dans cette vidéo. Et ensuite nous allons parler du comportement des pauvres lorsqu'on les ingraisse. C'est très important, du comportement des pauvres lorsqu'on les ingraisse. À quel comportement vous donnez-vous telle information afin que vous puissiez améliorer cette information-là que le pauvre vous donne à travers leurs comportements. Aujourd'hui je vais vous donner quelques comportements que vous allez observer chez les pauvres lorsqu'on les ingraisse et comment faire pour remédier à ces différentes situations de comportement afin d'améliorer vraiment votre ingraissement. Donc ça serait aussi le but de cette vidéo. Donc je pense que la vidéo risque d'être un peu longue, mais elle vous sera vraiment bénéfique. Parce que ça c'est comme une formation pratique à la ferme, puisque vous allez voir directement comment les choses sont en train de se dérouler. Et en même temps, vous auriez des explications. Donc ça c'est une formation pratique à la ferme, puisque je suis en train de vous faire là comme ça. Donc je compte sur vous vraiment pour pouvoir liker et partager la vidéo au max afin qu'elle puisse vraiment aider le maximum de personnes qui veulent se lancer dans l'engraissement. Donc ça, ça serait notre quatrième vidéo sur la thématique de l'engraissement des pauvres. Ça serait notre quatrième vidéo. Donc, venons-en vivre du sujet. Donc ici à la ferme, nous faisons un nettoyage une fois par jour, donc une fois le matin seulement, uniquement. Donc, lorsque nous faisons ce nettoyage, nous nous rendons compte que, puisque la ferme a été suffisamment bien nettoyée une fois le matin, puisqu'elle a été lavée, ça permet aux animaux d'être vraiment propres. Toute l'âge n'est pas se sali. Donc là, ce sont les selles du matin et du soir qui ont été accumulées. Et vous pouvez même voir que, malgré le nombre de procédures qui est disponible dans la loge, vous voyez bien que les selles sont très minables, très minables en termes de volume. Alors, tout ça, on va vous dire ça dans cette vidéo, les raisons pour lesquelles la quantité de sel sont minables, la quantité d'éjection sont minables. On va vous dire tout ça dans cette vidéo. Alors, le premier signe que les formes vont vous montrer, c'est qu'il faut pouvoir les interpréter. Et qu'il faudra pouvoir mieux l'interpréter, afin qu'elles puissent vraiment vous donner des informations précises sur leur comportement. Ou alors, si c'est qu'il faudra faire par la suite, accélérer beaucoup plus le fait de voir les porcelets touchés. Le fait de voir les porcelets touchés. Même lorsque vous entrez dans la loge, parfois, vous allez remarquer que les porcelets sont encore touchés. Comme actuellement, il y a encore au moins deux porcelets qui sont touchés. Ils sont plus de ce côté là, mais je pense qu'en, là, de ce côté, peut-être d'autrement se touchés, si vous allez pouvoir observer cela. Alors, le fait que vous avez des porcelets qui sont touchés, qui ne sont pas malades. Même si vous entrez dans la loge, ils se lèvent uniquement lorsqu'il y a de l'aliment. Vous savez que la meilleure façon de savoir si un porc est malade, c'est à travers l'aliment. Donc, ils se lèvent uniquement lorsqu'ils voient l'aliment. Donc là, c'est tout dit qu'ils sont en santé, mais seulement l'aliment qu'ils consomment leur permet de reprendre véritablement à leurs besoins. Donc, l'aliment qu'ils consomment leur permet de reprendre véritablement à leurs besoins. Un autre constat que j'ai fait en étudiant le comportement des porcs au fur et à mesure, c'était le fait de, on va dire quoi ? La quantité de sel qu'ils peuvent donner au compartiment à l'aliment qu'ils consomment. Ici, par exemple, dans cette loge, par jour, par jour, ils sont dans 35 kilos par jour. Et quand vous voyez la quantité de sel qui est du fluide, comme je suis en train de balayer là, et celle-là, ils ne peuvent même pas faire du kilo, hein. Et celle-là, c'est très peu pour que ça fasse du kilo. Donc, comme vous disiez que même des porcs qui sont bien en santé vont pouvoir vraiment maximiser l'aliment que vous leur donnez. Ils vont vraiment pouvoir maximiser l'aliment que vous leur donnez. Alors que par contre, lorsque les porcs ne sont pas en santé, lorsqu'ils ne parvent pas à pouvoir mieux s'exprimer, vous allez remarquer qu'ils vont faire des déjections énormes. Des tonnes et des tonnes de déjections. Donc, tout ceci, il faut pouvoir vous dire que, pour avoir des porcs, pour reconnaître que si les porcs sont d'abord en santé, puis qu'ils peuvent bien balancer l'aliment, vous devez voir aussi la quantité de déjections comparativement à la quantité que vous leur donnez. En principe, le porc devrait digérer les deux tiers des aliments que vous leur donnez. Les deux tiers des aliments que vous leur donnez. Si ce n'est pas le cas, vous allez remarquer qu'ils vont rejeter par pratiquement les deux tiers. Ils vont digérer plutôt les un tiers. Et là, c'est un peu à peine. Là, c'est un peu à peine. Donc, comme vous l'avez dit aussi en début de vidéo, le fait d'avoir les porcs propres, comme vous les voyez là, ils sont propres. Je ne les ai pas lavés. Le fait d'avoir les porcs propres comme ça signifie aussi qu'ils ont bien passé le temps à se coucher et à dormir. Ils ont bien passé le temps à remuer les déjections. Ils ont plus passé le temps à se coucher et à dormir. Donc, ce qui fait qu'ils font moins de sport et ils valorisent plus leur aliment. Ils font moins de sport et ils valorisent plus leur aliment. Pourtant, quand ils passent tout le temps à jouer, courir, monter, descendre, remuer les déjections, ça fait en sorte que le peu d'aliments qu'ils ont consommé, ils le gaspillent dans l'énergie physique. Ils ont plus de sport. beaucoup vont vous dire que le pot est sale, le pot est sale, mais je tiens à rappeler ici que c'est le plus souvent, soit le pot chique est sale, soit le promoteur qui n'a pas mis le système en place, qui va permettre au pot d'être assez propre, parce qu'ici chez nous, si vous regardez bien, vous allez voir que le système de mangeoire pour l'engraissement est différent. Pour ceux qui ont observé, ont observé. Vous allez remarquer que le système de mangeoire est différent de la majorité des systèmes de mangeoire que vous pouvez rencontrer. Ce système qui nous permet d'avoir une consommation sur le tas de l'aliment et ensuite, s'il faut faire le nettoyage de la mangeoire, elle soit plus pratique. Lorsque vous avez des mangeoires déjà à une hauteur de 20-30 centimes, ça fait en sorte que l'épaule puisse manger tout l'aliment. Et lorsqu'il laisse même cet aliment, le prochain apparaît devenir nettoyé en fond l'aliment. Et lorsqu'il ne peut pas nettoyer en fond l'aliment, ça fait qu'il y a l'aliment moisé qui va rester et c'est vraiment compliqué. Lorsque vous ne pouvez pas nettoyer cet aliment de manière complète, vous pouvez mettre un autre dessus, ça va faire que l'aliment moisé va s'énerver avec l'aliment propre et ça va devenir maintenant un problème après. Donc il est important de faire des mangeoires, surtout quand on est passé de l'eau, surtout quand on est passé de l'espace, il est recommandé vraiment de faire des mangeoires. Ça c'est une mangeoire optimisée, ça permet que le poids améliore de consommer à l'intérêt, elle peut aussi se pousser à l'intérieur de dormir, ça fait aussi spacieux. Voilà. Et ça évite les aliments moisés à l'intérieur. Et juste là, nous pouvons aussi la nettoyer, parce que parfois nous la nettoyons même pas. Et juste là, on peut faire comme la nettoyer afin d'avoir un plus, un plus meilleur, on va dire quoi, une plus meilleure propre possible. Donc une fois que j'ai fait le nettoyage, après vous allez voir comment on va aller distribuer l'aliment. Merci. 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 Les C'est parti. Donc, je tiens à dire que si nous avons des vêtements spécials où nous entrons à la pocherie avec, nous avons nos chaussures de sécurité. Ça, c'est notre chaussure de sécurité. Parce qu'elle évite que le pont ne nous piétine et elle est assez confortable. Moi, particulièrement, je n'aime pas les bottes. Donc, moi, je n'aime pas les bottes parce que parfois, là, c'est très compliqué de les porter très rapidement. Alors que ça, là, en un clin retour, vous avez à porter. Les bottes, il faut s'asseoir, il faut tirer. Donc, parfois, la matinée prochaine, je ne les porte pas. Donc, moi, même étant à la ferme, en étant régulièrement à la ferme, ça me permet de constater aussi cet effet-là. La majorité des pochers évite de porter les bottes. Ou alors, on, parfois, la paresse de les porter. Moi, je porte juste cette... Ma bouche, je suis environ et c'est très pratique. Donc, abonnez-vous, ça c'est une formation pratique à la ferme. Pratique. Donc, vous voyez en direct tout ce qui se passe et avec des explications précises. Donc, abonnez-vous et partagez vraiment la vidéo parce qu'elle va beaucoup vous aider. Je vais vous rappeler qu'ici, là, les sols ont été faits en pentes. Les pentes ont été bien respectées. Donc, même si je ne pousse pas, les eaux iront. Seulement avec l'abondance de sel, l'eau, je préfère faire une première poussée. Donc, le reste des eaux vont s'écouler au fur et à mesure et s'en aller. Mais si c'est l'effort qui venait, vous avez remarqué quand, au début, je ne devais pas d'eau spagnale quelquefois. Donc, là, c'est ça qui va vraiment réduire les odeurs à la ferme. C'est ça qui va vraiment réduire les odeurs à la ferme. Le fait que les eaux iront ne stand pas. Parce que l'une des plus grandes causes, l'une des plus grandes causes des odeurs dans la ferme, c'est beaucoup plus la stagnation des urés. C'est beaucoup plus la stagnation des urés. En éliminant déjà ce problème, ça va réduire au moins ça à 70% les odeurs. En faisant les pentes correctement, ça va réduire à 70% les odeurs. Une autre chose, en regardant la vidéo, une autre chose que vous allez remarquer, c'est que la loge est très grande. Alors, ça c'est dans les formations que je vais vous expliquer ça. Et si c'est vrai dans les formations, les formations pratiques. Donc, venez nombreux à la ferme vous former afin d'avoir des coûts assez complexes et avec des réponses à toutes vos questions. Et récemment aussi, j'ai remarqué que j'ai pratiquement sept personnes qui m'ont appelé pour un problème de rouger dans le fêle. Donc, c'est pour dire que le rouger est déjà en chemin. Quand je fais les vidéos, je vous dis en période de transition de chaleur, en période de transition de saison, plutôt, vous allez remarquer qu'il y aura toujours des cas isolés. Vous allez remarquer qu'il y aura toujours des cas isolés de rouger. Donc, la période est déjà arrivée. Donc, la semaine passée, disons avec cette semaine-ci, il y a eu pratiquement sept personnes qui m'ont appelé. Sept personnes pour des cas de rouger. Donc, je ne sais pas s'ils sont abonnés sur la chaîne parce que j'ai déjà fait des vidéos sur les causes principales du rouger. J'en ai déjà fait des vidéos sur les causes principales du rouger. Donc, en principe, ils ne devraient plus souffrir du rouger. C'est pour ça qu'il faut partager les vidéos parce qu'elles peuvent vraiment, vraiment aider notre communauté à s'améliorer. Donc, j'ai fait des vidéos sur le rouger du poids que vous pouvez aller voir. Et là-bas, je disais quoi? Je disais que l'une des causes principales du rouger, c'est la transition de saison. C'est la transition de saison. C'est les formules alimentaires mal évaluées ou alors mal établies qui ne sont pas véritablement équilibrées. Donc, vous pouvez aller visionner la vidéo pour avoir plus d'informations là-dessus. Plus d'informations. Donc, avec déjà le rouger qui commence à se présenter, j'invite vraiment la communauté à partager cette vidéo au max afin qu'elle puisse attirer vraiment l'attention de ceux qui se lancent en lévage de poids et qui ne savent pas comment jouer au rouger. Vous voyez, nous sommes pratiquement en mai, bientôt juin, août, et vous voyez, je n'ai aucune crainte. Vous pourrez voir le petit nombre de poids qui ont un agressement. Je n'ai aucune crainte, sans compter les femelles qui sont là. Donc, je n'ai aucune crainte. Aucune crainte. Donc, ça, c'est pour vous dire que le rouger de poids, c'est l'éleveur qui le crée et qui le donne à ses animaux. C'est l'éleveur de poids qui le crée et qui le donne à ses animaux. Peut-être de manière inconsciente. Peut-être de manière inconsciente, mais c'est quand même lui qui le crée et qui le donne à ses animaux. Donc, je vous invite véritablement à partager la vidéo au max pour que chaque éleveur puisse comprendre que c'est lui qui crée la maladie sur ses portes et qui cherche et qui puisse trouver des moyens alternatifs pour rendre leurs aliments équilibrés. Pour rendre vraiment leurs aliments équilibrés. Donc, je parlais tout à l'heure de la superficie de la loge. Donc, vous allez remarquer que la densité, cette densité-ci, c'est une densité. Disons que cette loge, il peut prendre pratiquement 25 ports. 25 ports. Et dans les 25 ports, nous pouvons les prendre du sevrage jusqu'à la vente dans cette loge. Cette loge aussi a été faite de manière optimisée. Quand vous voyez la mangeoire, la mangeoire n'occupe pas grand espace. Le port peut facilement circuler sur la mangeoire comme si c'était juste du sol. Mais pourtant, la mangeoire vous permet toujours de la nourrir. Donc, ça, c'est l'un des avantages de cette loge. Ou alors, l'un des avantages d'une expérience qui est pu acquérir lors de mon parcours d'enlevage de port, c'est qu'il y a des systèmes de mangeoire que vous pouvez faire qui n'occupent pas véritablement un espace dans la loge. Donc, il y a des systèmes de mangeoire que, lorsque vous le faites, elles occupent un très grand espace dans la loge. Et finalement, vous avez des superficies très grandes de loge, mais les mangeoires occupent déjà 30% de la loge. Et c'est énorme. C'est une perte d'espace incommensurable. C'est une perte d'espace vraiment, qui va vraiment, on va dire quoi, qui va vous faire moins rentabiliser ou alors moins amortir votre bâtiment de la manière la plus moins rapide. Donc, avec ce système de mangeoire, vous avez déjà une optimisation de la loge. Vous pouvez surcharger vos postulés dans la loge pratiquement à 0,6 m² par port. 0,6 m² par port. Donc, les normes conventionnelles, on vous dit 1 m² par port, ce sont juste des normes, disons que, comme nous sommes en zone tropicale et qu'il fait parfois très chaud. Bon, il y a des mangeoires à cahiers, vous êtes obligés de faire 1 m² par port, parfois 1,2 m² par port. Mais avec mon système de levage, moi je peux mettre un port pour 0,6 m² à 0,7 m². Un port, surtout un engraissement. Donc, je mets ce port-là comme ça jusqu'à l'avant. À 5 mois, 6 mois. Je mets ce port jusqu'à l'avant. Et quand je précise bien, à 5 mois, 6 mois, les ports sont entre 80 et 90 kg. Donc, je pense que j'ai financé de l'oche. Donc, je vais mettre pause à la vidéo et on va continuer lors de la nutrition. Donc, je vais faire l'aliment et vous allez voir comment la distribution se passe. Afin que vous puissiez avoir un aspect complet du comportement des ports et qu'elles puissent vraiment vous orienter. Qu'elles puissent vraiment, véritablement, vous orienter dans votre engressement. À plus. Tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il y a aussi précisé ça ici. Non, on donne mouillé parce qu'on a les problèmes d'eau. Donc, il faut retirer l'eau du puits avec une pompe. La mettre dans un premier cubiténin. Là, laisser décanter. Et ensuite, la mettre dans un deuxième cubiténin avant d'y ajouter du chlore. Et tout ce parcours-là, parce que le musisme cubiténin connecté directement à l'éducation, mais même quand tu vécimes du blanc cubiténin qui a décancé, quand on voit le musisme cubiténin et qui n'est pas encore jabilisé, le problème s'y cause. Donc, nous, on est normalement obligés de continuer à mouiller. Bien sûr qu'elle va prendre plus de temps, plus de travail, mais on est obligés de continuer à mouiller. Donc, jusqu'à ce qu'on va finir par créer un autre cubitén, un second cubitén à une autre position de la faim, trois voiles après-dessus, et la qualité de cuitén jusqu'à présent, nous sommes avec le mouiller. De toute façon, le mouiller aussi, va être obligé à nourrir deux fois par jour. Pourtant, si c'est le sec avec les mangeurs automatiques, vous pourrez juste nourrir une fois par jour, parce que, même une fois pour deux jours, parce que la mangeur va garder la qualité de l'aliment, et vous permettre de le nourrir sans problème. Donc, nous, on mouille l'aliment pour que l'aliment soit totalement consommé en très peu de temps. Et la quantité d'eau qu'il consomme est directement inclue à l'intérieur. Donc, quand on mouille, on ne mouille pas juste. On mouille suffisamment pour que même la quantité d'eau qu'il doit revoir est directement incorporée à l'intérieur. Là, ça fait en sorte qu'on a n'en moins les problèmes de diarrhée dû à la qualité d'eau. Parce que, c'est même ce que je vous recommande, je vous recommande vivement ça pour ceux qui n'ont pas l'hérité dans les fesses. Ne pas trop distribuer l'eau. Parce que quand vous distribuez l'eau, les pauvres viennent à l'intérieur, déjectent à l'intérieur. Et au final, vous avez une qualité d'eau très, très médiocre. Donc, pour éviter cette mauvaise qualité d'eau, je vous recommande vivement de donner l'aliment mouillé à vos sujets. Là, ça vous évite d'avoir les problèmes des problèmes d'eau ou alors les problèmes de diarrhée dû à la qualité d'eau. Ça réduit aussi les risques des maladies et ça améliore l'hygiène générale de l'eau. Donc, je suis en train de mélanger l'aliment, mais presque tous les potes, personne ne commence à s'agiter grave, grave, grave. Et ça, c'est le signe que l'aliment, les formules que vous faites est assez équilibrées pour leur permettre de se nourrir suffisamment. Parce qu'il y a un problème avec l'aliment qui est médiocre. Si vous le nourrissez, mais comme elle ne vous compte pas... Et les potes sont très malins, donc. Ils vont me voir me dépasser. Ils vont aussi se dépasser avec mon mouvement. C'est la partie que j'utilise pour pouvoir lui donner de l'alimentation. Ça, c'est ma partie que j'utilise pour pouvoir le distribuer de l'aliment, de manière plus correcte. Donc, là, j'ai distribué l'aliment. Et on, c'est la partie que j'utilise. Et on, c'est la partie qui est très malin. Donc, comme récapitulatif des points qui est important à connaître, le comportement des points qu'il faut étudier pour pouvoir comprendre leurs besoins et pouvoir ajuster ses besoins, le premier symptôme, ou alors le premier critère qu'il faut vraiment prendre en compte, numéro un, c'est la quantité de sel après la nutrition. Donc, vous avez constaté avec moi ici que la quantité de sel, disons la quantité de sel lorsqu'on fait 24 heures avant de venir faire un nouveau balayage, vous vous rendez bien compte que la quantité de sel est très, très minime, comparément à l'aliment qu'on leur donne. Donc, l'aliment, la sel, c'est pratiquement les un tiers de l'aliment qu'on leur donne. C'est pratiquement les un tiers. Donc, ça prouve qu'ils ont digéré les deux tiers. C'est ça qui permet de rentabiliser l'activité ou de rentabiliser les formules. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est leur comportement à se toucher et à dormir malgré les mouvements faits à la fête. Si vous avez des pores qui sont toujours en train de monter le sang, là, c'est un problème. Même si vous l'avez nourri et qu'ils montent le sang, c'est un problème. C'est tout dit que l'alimentation n'est pas équilibrée. Ou alors, les pores ont un manque qu'il faut compenser. Beaucoup plus, c'est dans les valeurs, c'est dans l'apport énergétique de l'aliment. Ça, c'est le deuxième point qui est très important à vraiment connaître. Le fait qu'ils se touchent constamment malgré les mouvements qu'on fait à la fête. Le troisième point, lorsque vous voulez faire l'alimentation, c'est le style de mangeoire que vous allez mettre en place. Le style de mangeoire. Si vous regardez, moi, ici, vous allez voir que le style de mangeoire qui est fait ne bouffe pas la loge, ça ne consomme pas la loge. Généralement, il y a encore les styles de mangeoire qui vont prendre les un tiers de la loge. Et quand ça prend les un tiers de la loge, ça veut dire qu'il y a ces un tiers-là sont gaspillés. Parce qu'ils ne seront pas valablement utilisés. Donc, voilà le type de mangeoire que nous appuyons ici. Surtout pour l'engraissement, puisque nous donnons mouillé. Et si nous avions, si nous donnions plutôt à sec, il y a les mangeoires automatiques que nous avons fabriquées. Je ne sais pas si vous la voyez. Ça, c'est nos mangeoires automatiques. Donc, c'est à cause de l'eau que nous avons mis ces mangeoires en quarantaine. Parce que l'eau n'est pas très propre. Donc, pour utiliser les mangeoires automatiques, il est important d'avoir des pipettes et d'avoir une eau propre. Donc, il est très important d'avoir les pipettes et d'avoir une eau propre. Donc, ça, c'était le quatrième point, si je ne me trompe pas. Si vous voulez nourrir vos porcs à sec, il faut avoir des mangeoires automatiques. Parce que quand vous mettez les aliments au sol, ils vont uriner à l'intérieur, déjecter à l'intérieur et au final, vous allez perdre toujours une partie d'aliments. Alors qu'avec les mangeoires automatiques, vous perdez vraiment très peu d'aliments. Et la catégorie d'aliments consommés est meilleure. Elle est meilleure. Et en plus, vous pouvez leur donner de l'aliment durant 2-3 jours sans être obligé d'être toujours à la fin. Parce que, parce que, tout simplement parce que la mangeur automatique occupe un très peu d'espace et a une capacité de contenance très, très élevée. Donc, cette mangeur, par exemple, peut prendre 80 kilos d'aliments. 80 kilos d'aliments. Donc, si vous avez des porcs, vous pouvez consommer juste 20 kilos par jour. Vous voyez bien que 80 kilos, c'est au moins pour 4 jours d'aliments. Au moins pour 4 jours d'alimentation. Donc, ça, c'était le point que je tenais à vous préciser. Maintenant, si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Partagez la vidéo afin qu'elle puisse vraiment aider quelqu'un. Et qu'elle puisse guider ces personnes-là qui ne savent pas comment se prendre. Et j'avoue aussi, il y en a un point. Le rouget. Donc, le rouget, c'est des intentions à commencer à m'appeler pour les cas de rouget. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ça qui vous permet de pouvoir... Qui devait déjà vous permettre de pouvoir économiser. Ou alors de comprendre les causes de la maladie et pouvoir l'éviter. Donc, si vous êtes intéressé par nos formations, même si c'est en présentation à la fin, Venez et on va vraiment vous suivre. On va vraiment vous donner du contenu et des informations capitales qu'on ne dit jamais sur Internet. Il y a des informations qu'on peut vous dire sur Internet et qu'à la fin, vous n'allez... Et qu'on peut vous dire à la fin, mais qu'à la fin, vous n'allez jamais comprendre. Jamais. Donc, nous attendons la fin. Merci. 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 Merci.